à Esaïe, s'il vous plaît, le chapitre 54, Esaïe 54, Esaïe 54, et j'aimerais vous parler ce matin du jeûne de Daniel, Alléluia, jeûne de Daniel, tous les gens nommés Daniel lève la main, ok, ce message c'est pour vous, Alléluia, ok, le jeûne de Daniel, c'était une petite blague, désolé, ça n'a pas trop bien marché, mais bon, ok, on va lire de verset 1 jusqu'à la fin de verset 4, et j'aimerais tirer votre attention à l'écran, on va le lire ensemble, comme ça on va lire tous dans la même traduction de la Bible, ok, vous êtes prêts ? Ok, on y va, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as pas plus de douleur, car les fils de la délaisse seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, quand déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répondras à ta droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Et Seigneur, nous voulons vraiment te remettre maintenant ce message, ce temps ensemble. Merci de m'aider malgré la fragilité de la vase. Seigneur, que ta gloire, le lieu que tu mets en dépôt et qui coule du fleuve du Saint-Esprit, puisse aller à travers les paroles qui sortent de ma bouche pour que nous puissions tous entendre ce qui consiste aux oracles de Dieu ce matin. Donne-nous à chacun de nous l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le jeûne de Daniel commence dans une semaine. Les vacances pour la plupart d'entre nous sont terminées. Alléluia. J'ai pas eu un salamène. Ça me fait peur. Et j'aimerais prendre ce temps ce matin d'un peu souligner quoi consiste le jeûne de Daniel pour vraiment nous préparer. Je crois vraiment qu'en fait on fait le jeûne de Daniel depuis l'année je crois 2000 ou 2001. Je cherche Philippe. Demi-deux ? Demi-trois. Ça fait quoi ? Ça fait notre treizième année, quatorzième année. En fait ça fait un bail. C'est vu qu'on voit des gens qui depuis des années ont souffert de certains blocages, de certains handicaps on va dire. Et sans que quelqu'un prie pour eux, sans que quelqu'un leur donne du conseil, seulement à force de chercher la face du Seigneur avec une force intensive, ils parviennent à une percée personnelle. C'est extraordinaire des miracles que nous voyons chaque fois. Et pour ceux qui doutent encore, est-ce que je vais vraiment mettre tout mon cœur dans ce temps de jeûne ? J'aimerais juste simplement vous poser une question. Si ce n'est pas maintenant, ça serait quand ? Tu te dis peut-être je ne me sens pas vraiment préparé. Ok, mais si ce n'est pas maintenant, tu seras préquant. C'est juste une seule fois par an que tous les membres de l'église sont encouragés à faire un jeûne ensemble. Si je suis et je serai, je vous promets, je serai toujours transparent avec vous. Ok, vraiment à mon âge maintenant, je n'ai vraiment rien à cacher. Alléluia. Je n'aime pas jeûner. Voilà, juste pour être très franc. Le jeûne, pour moi, Dieu a créé la nourriture pour que ça soit mangé. Alléluia. Mangeons buvant. Amen. Jésus mangeait. Bon, c'est vrai, il a dit qu'une fois que l'époux est enlevé, là, on va jeûner. Mais c'est vrai. Bon, le jeûne fait partie de la vie chrétienne. Ok. C'est juste qu'au fond de moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui se porte naturellement vers le jeûne. Ok. Pour moi, la nuit, faire les veillées de prière, pas trop non plus. On dort la nuit et on mange le jour. Voilà. Pour moi, c'est la vie. Mais, et peut-être c'est pour ça, je me souviens, une des premières fois, j'ai jeûné. Et c'était vraiment, j'ai pris un engagement de jeûner, une longue durée, un jeûne de longue durée. Et il m'est arrivé un moment où j'ai, franchement, là, j'avais des vertiges, la tête qui tournait, l'estomac qui... Et j'avais vraiment l'impression que la pression, pas la pression du sang, mais le... Comment ? Voilà. Elle a commencé à baisser. Que, voilà, je n'arrivais pas vraiment à réfléchir avec clarté. J'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes à n'importe quel moment. Je ne me sens pas bien. Je suis mal. Et quelqu'un m'a dit, mais Robert, t'as jeûné depuis combien de temps, là ? Je dis, ben, ça fait au moins dix minutes. Rien que parler du jeûne, j'avais faim, quoi. Je dis, ce n'est pas vrai, quoi, mais... J'ai commencé à convoiter tous les biscuits du monde. J'ai dit, mais je ne peux pas vivre sans manger des biscuits. Incroyable. Donc, simplement pour vous dire que pour moi, de jeûner, il faut vraiment une situation, mais catastrophique, ou vraiment une inspiration divine. Et la première fois que Dieu nous a amenés à faire un jeûne, un jeûne de Daniel, quand j'ai vu le résultat dans ma vie et dans la vie de l'Église, l'année suivante, j'ai dit, Seigneur, franchement, rien que pour obtenir les mêmes résultats, on va jeûner, mais si tu ne veux pas que nous le fassions, tu le dis. Je n'ai même pas demandé. Tu vois, normalement, on dit, Seigneur, veux-tu que... N'est-ce pas ? Mais là, cette fois-ci, j'ai dit, Seigneur, franchement, ok, je suis un peu lent à comprendre certaines choses, mais je ne suis pas bête. Quand je vois un truc qui marche, hello, vous êtes là avec moi ? Quand je vois, quand je trouve un truc qui marche, combien de fois vous avez essayé des choses qui n'ont pas marché ? Enfin, on trouve un truc qui marche. Hello ? Ma prière a changé. J'ai dit, Seigneur, si tu ne veux pas que nous le fassions, tu le dis. Et depuis, on le maintient. Et chaque année, je dis, Seigneur, ok, bon, il arrive à un moment où tu le fais tellement de fois qu'on commence à sentir, ok, il est temps de changer quelque chose. Normalement, c'est vers le mi-mai, fin mai, que je commence à prier et je demande au Seigneur, ok, là, dans 4, 5 mois, est-ce que... Voilà, quelle est la direction ? On commence déjà vers le mi-mai, à interroger le cœur du Seigneur, chercher sa face par rapport au jeune. Et chaque année, c'est extraordinaire, les révélations, le sens de recevoir vraiment un dépôt du Saint-Esprit par rapport à la direction de l'année. Mes amis, c'est vraiment un temps pour nous, un petit peu, cette notion de se retirer du monde, quoique je sais que c'est la reprise de travail, l'école et tout le reste. C'est plus symbolique, c'est plus spirituel que physique, mais on se retire de la vie normale, entre guillemets, pour ensemble chercher la face du Seigneur. Quelque chose se passe. Je sais, on est devenu une culture très individualiste. malgré le grand rêve idéaliste de la fraternité républicaine, mais notre culture est devenue très individualiste, n'est-ce pas ? C'est vrai ou pas ? Et on perd parfois la puissance de l'unité. Lorsque Jésus, il a dit, là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, je suis parmi eux. Je sais que lorsque je prie seul, il est en moi. Mais quand on prie ensemble, il est au milieu de nous. Est-ce que vous voyez ? C'est un supplément. Il est toujours en moi, mais quand on est plusieurs, il est en nous, en chacun de nous, mais en plus, il est au milieu de nous. C'est un plus, c'est un rajoute. Et même si moi, je prie chez moi, toi, tu prie chez toi, mais le fait que nous prions ensemble, sur les mêmes sujets, au même temps, par rapport à la même direction, Dieu quand même, il voit cette unité. Et il dit, là, j'entends le cri de mon peuple, et là, j'exaucerai. Et non seulement au titre collectif, mais aussi au titre individu, individuel. Peut-être, toi, tu as certains sujets que tu portes vraiment au fond de ton cœur. Peut-être des sujets, sujets de prière que tu n'as jamais partagé avec qui que ce soit. J'aimerais simplement vous dire, quand tu te lis avec d'autres frères et soeurs en Christ, et vous vous mettez à part, au même temps, ensemble dans l'unité de l'Esprit de Dieu. C'est comme si tes prières sont amplifiées au ciel. Dieu n'est jamais sourde. Il entend le cri du plus jeune de ses enfants. Mais c'est un petit peu comme le système sonno, je crois, la prière. Sans le système sonno, on peut chanter tous ensemble. On peut voir quand même un groupe de louanges et ça s'entend. Mais quand tu branches un système sonno, tout d'un coup, tout est amplifié. Ça ne change pas le contenu. Ça change tout simplement la notion de l'amplification des choses au ciel. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça la prière collective. C'est ça la puissance de l'unité. Alléluia. Notre voix est amplifiée au ciel. Peut-être pas forcément sur la terre, mais mes amis, là où ça compte, nous ne prions pas pour que les gens du monde nous entendent. Nous prions pour que notre voix soit entendue au ciel. Et là, Dieu nous donne une clé pour amplifier la puissance de cette prière. Et la clé, c'est l'unité de prier ensemble. En Hébreu chapitre 11 et le verset 6, juste notez-le. Hébreu 11 verset 6, je vais le lire. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut avoir cette certitude que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Malheureusement, ce mot « chercher » est trop léger comme traduction. En fait, le mot en grec, c'est le mot « exéthéo » « exéthéo » composé de deux mots « ex » et le mot « zéthéo ». Le mot « zéthéo » signifie « chercher » ou « rechercher ». « Zéthéo » tout quoi ? Et ça apparaît une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Mais quand tu rajoutes le préfixe « ex » devant, le préfixe « ex » c'est comme un amplificateur. Donc c'est pas juste « chercher Dieu » comme « j'ai faim », vous voyez, à force de parler du jeune, j'ai déjà faim. « J'ai faim, je vais chercher une glace après le culte. » Non, c'est pas ça. C'est un petit peu comme la notion de... comme si je perds un de mes lentilles. Et je dis « stop ! » J'ai perdu un lentille. Tout le monde à terre. Tout le monde tombe à terre. Je dis « tout c'est les lentilles. » Et là, on est tous là, le nez collé sur la moquette. Là, c'est pas très agréable toujours avec le trafic ici, mais en tout cas. Et là, soigneusement, avec beaucoup d'intention et focus. Parce que juste une seconde de distraction, je regarde ailleurs et pouf, je mets la main dessus et pouf, écrasé. C'est-à-dire que je reste focalisé, déterminé jusqu'à ce que je retrouve ce que j'ai perdu. Dieu est un rémunérateur de ceux qui le cherchent avec une force intensive, avec une détermination. Ce que je veux, en Dieu, je l'aurai, quel que soit le prix. Et je ne serai jamais privé de ce que je recherche en mon Dieu. Et Dieu cherche ce genre de personnes et dit « cette personne-là, je vais rémunérer. Cette personne sera récompensée parce qu'il me cherche avec toute sa force. » Vous êtes le touriste. Écoutez, Dieu m'a dit un jour « Mon fils, ma grâce est pour tous ceux qui la demandent. Mais ma nature, c'est réservé pour ceux qui me cherchent. » J'aimerais le répéter pour ceux qui l'ont raté. Ok. « Ma grâce, c'est pour tous ceux qui la demandent. Mais ma nature est pour ceux qui me cherchent. » Ça veut dire que tu peux être là ce matin, ou peut-être que vous regardez par Internet, et vous avez reçu la grâce de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Alléluia. Vous avez votre passe pour aller au ciel après la mort. Alléluia. Vous allez pouvoir vraiment profiter de la faveur de Dieu, des bénédictions de Dieu pendant votre temps séjour sur la terre. Gloire à Dieu pour cela. Vous allez pouvoir peut-être même venir le dimanche matin adorer le Seigneur, sentir sa présence et bénéficier de sa bienveillance pendant votre vie. Gloire à Dieu. Mais pour ceux qui se donnent la peine d'aller au-delà des simples bénédictions de Dieu. Ceux qui décident au fond d'eux que je ne vais pas me satisfaire simplement avec les bénédictions de Dieu. Je veux Dieu lui-même. Je ne serai pas privé. Je dis à eux, à ces gens-là, je vais me donner. Je me donne moi-même à eux. Je livre à eux mon cœur. Je mets ma passion dans leur cœur. Et ce qui est important pour moi deviendra important pour eux. Ce qui fait battre mon cœur fera battre le leur. Est-ce que vous me suivez? Il y a à peu près six semaines, j'avais le privilège de, j'étais invité à parler pendant une réunion de prière. C'était aux États-Unis, dans l'État de Floride. Et il y avait des politiciens chrétiens. La plupart des postes locales. Un peu équivalent aux élections de départements en France. A peu près l'équivalent. Ça veut dire que ce sont des postes de gestion. Ce n'est pas le Sénat ou l'Assemblée nationale, mais ce sont des postes qu'on n'obtient pas à l'élection, mais des postes plutôt de gestion des affaires du département. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, on peut dire, OK, ce n'est pas très important. Néanmoins, une des personnes qui étaient là est l'ami personnel depuis longue date du gouverneur de l'État de Floride. Une autre personne se présente dans une campagne pour être élue dans l'équivalent de l'Assemblée nationale aux États-Unis et qui fait partie de la campagne présidentielle de l'un des candidats. Je ne peux pas vous dire lequel. Pendant cette réunion, Dieu m'a dit, quelle occasion. Ils ont fait venir un pasteur de Paris. Peut-être parce que je n'avais pas forcément des... Je n'étais pas très actif dans la politique américaine et peut-être c'est pour cela qu'ils m'ont demandé de venir et apporter une parole. Mais ce qui était le plus extraordinaire, c'est qu'après, j'ai dit à eux parce que j'ai fait une prière générale. Et j'ai dit, s'il y a quelques-uns, vous avez une situation personnelle et vous voulez une prière personnelle, je suis là. Je passerai la journée avec vous si vous le souhaitez. J'ai prié pour une personne, une dame, et tout d'un coup, pof, le Seigneur m'a donné une révélation de sa vie. Je lui ai dit, écoute, je vois que Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre dans le livre de ta vie. Mais avec tes propres mains, tu viens et tu tournes les pages pour revenir à un chapitre précédent. Et Dieu n'arrive pas à écrire le nouveau chapitre parce que tu es toujours ancré dans un chapitre précédent. Et Dieu veut vraiment te libérer. Elle était en sanglots, mais elle pleurait, pleurait, pleurait. Je dis, bon, je ne suis pas votre pasteur. Je ne sais pas si vous voulez me partager avec moi. Et en plus, Catherine n'était pas là. Quand je priais pour une femme, ça me rend un petit peu mal à l'aise. Et bon, elle ne voulait rien me dire. C'était mon amie qui avait organisé la réunion qui m'a dit le lendemain, parce qu'on a vu l'un de ses panneaux au bord de la route, parce qu'elle était en compagne électorale. Et il m'a dit, oui, je ne sais pas si tu connais la vie de cette dame. J'ai dit, ben non, justement, j'ai prié pour elle hier, mais sans rien savoir. Oui, ben, elle a perdu son mari il y a cinq ans par une grave maladie. Et voilà, elle est bloquée depuis. Je dis, waouh, parce que la prière que le Seigneur m'a donnée pour elle hier, et quelques semaines plus tard, j'ai eu mon amie à nouveau au téléphone, et il m'a dit, mais Robert, elle est transformée. Et elle n'arrête pas de parler de comment Dieu l'a rencontrée pendant cette réunion de prière. Ce couple qui est ami personnel du gouverneur, ils ont demandé la prière. Donc, en priant pour eux, encore, Dieu m'a donné une parole. Et je dis, écoutez, je ne sais pas si ça, il y aura du sens pour vous, mais je vois vraiment que vous avez un problème financier énorme. Je ne connaissais rien d'eux. rien de Dieu, rien de Dieu. Je ne peux même pas vous dire comment il s'appelle. Mais Dieu m'a révélé, j'ai dit, Dieu m'a révélé que vous avez vraiment une situation financière, mais intenable. Vous êtes au bord de la faillite. Mais en moins de 48 heures, Dieu va faire un miracle pour vous. Sanglots. Je ne connais rien de rien. Quelques semaines plus tard, mon ami m'appelle en toute urgence. Robert, Robert, tu ne vas jamais croire. Quoi, quoi, quoi? Tu te souviens de ce couple pour lequel tu as prié? Je dis, vaguement, vaguement. Parce qu'il t'avait dit, en moins de 48 heures, Dieu allait faire un miracle pour eux, financièrement. Il se trouve qu'au fil des années, ils avaient investi dans plusieurs entreprises et chacune a fait faillite. Ils avaient perdu des millions, des millions, des millions de dollars. Ce sont des amis personnels de gouverneurs de l'État. Il dit, mais il y avait l'une des toutes premières entreprises qui ont fait faillite, mais par un détournement d'argent. Et puis, il y a eu par la suite un procès juridique. Et ils ont reclamé des dédommagements et avec intérêt. Mais c'était une affaire qui était bloquée dans les cours pendant une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ils avaient perdu tout espoir. En moins de 48 heures après la prière, ils ont reçu une lettre de leur avocat. Ils avaient complètement oublié l'affaire en disant que finalement le juge a jugé en leur faveur et qu'ils allaient recevoir un chèque pour plusieurs millions de dollars. Après, et puis ils sont aussi des amis personnels avec l'un des candidats présidentiels. Je ne peux pas vous dire lequel. Après ce temps de prière, ils ont raconté à tout le monde comment Dieu les a rencontrés pendant ce temps de prière. Vous dites, mais, mais Passeur Robert, waouh, peux-tu prier pour moi, pour que moi, je puisse faire la même chose? Mes amis, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est une vie cultivée, une vie là où on ne se satisfait pas avec les bénédictions. On est reconnaissant pour la bénédiction, mais Dieu n'est pas là pour nous bénir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il bénit? Absolument, mais il n'est pas là pour bénir. Hallelujah! Je ne sers pas à mon Dieu parce qu'il me bénit. Écoutez-moi, je ne sers pas à Dieu parce qu'il exhauste mes prières. On est passé cet stade il y a très, très, très longtemps, mes amis. Si on me demande, mais Robert, est-ce que tu n'as jamais fait une prière dont Dieu n'a pas exaucé? Et parfois, je peux même dire, heureusement, Dieu n'a pas exaucé cette prière-là. Combien vous pouvez dire Amen? Je comprends, Passeur, je comprends. Moi aussi, j'ai fait des prières un peu débiles parfois. Hallelujah! Dieu répond toujours à nos prières, mais parfois il dit non. Mais il répond. Hallelujah! C'est juste que parfois on n'aime pas sa réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Hallelujah! Mais comment on arrive à cette phase de dire, wow, Seigneur, merci, Seigneur, pour ce temps de, que, que, dans le moment où il fallait avoir une parole du ciel? On n'a pas eu un temps de prière, mais très courtement, on n'a pas eu un temps de louange. C'était juste, qui veut la prière? Et pas Dieu a parlé. C'est pas un talent, ce n'est pas un don, c'est une disposition. C'est une disposition. C'est un choix de vivre une telle vie pour qu'à n'importe quel moment que Dieu choisit, il peut trouver une porte par laquelle il peut manifester sa présence. Et ça, c'est pas donné aux touristes. Ce n'est pas donné à ceux qui se disent, oui, je vais chercher Dieu, mais juste à 50-50%. C'est tout ou ce n'est rien. Et là, pendant trois semaines, en commençant dimanche prochain, je vous demande tout simplement de vous abstenir de certains produits qui proviennent d'un animal. C'est tout ce qu'on vous demande. Néanmoins, il y a des gens qui vont dire, oh, c'est un peu trop dur. Je dis, mon Dieu, si pendant trois semaines, 21 jours à peine, parmi les 365 dans l'année, je ne peux pas m'abstenir d'un hamburger, coca et frites qui font mal. Oui, c'est vrai. Chocolat, c'est différent. Chocolat, c'est un sacrifice. Mais si je ne peux pas faire au moins ça, mes amis, qu'est-ce que je vais faire quand je me demande quelque chose de plus grand? Hello. Je sais que vous demandez de venir le mardi soir ici pour les réunions de prière, c'est dur. Je le sais. Écoute, je vis en région parisienne depuis 28 ans. Je n'ai pas le même genre de travail. J'ai le meilleur patron quand même dans l'univers, mais ça, c'est vrai. Mais je connais la vie parisienne. Je connais le périphérique. Je sais que passer d'un côté à l'autre, wow, c'est une casse-tête et une casse-autre chose. Mais il n'y a que trois réunions dans l'année où je vous demande de faire un effort. Peut-être que c'est un effort colossal, mais ce n'est que trois fois dans l'année. Il y a 52 mardi dans l'année. Il y en a trois je vous demande de donner au Seigneur. C'est tout. Tu dis, mais on a des jeunes enfants à la maison. Je sais. J'ai eu des jeunes enfants à la maison aussi. Mais il y a un truc qui s'appelle Baby Sitter. Oui, mais ça coûte, pasteur. Je sais, ça coûte. Écoute, je viens marier ma fille. Hello. Si tu veux parler de coûter, la nourriture, ça va coûter combien la personne? Wow. Mais c'est ma fille. Si je dois vendre ma maison pour marier ma fille, je le ferai. Est-ce que vous vous suivez? Heureusement, je n'étais pas obligé de vendre ma maison, mais... Alléluia. Dieu a fait miracle. Mais c'est ma fille. Hello. Vous êtes prêts d'aller jusqu'à où pour que Dieu manifeste sa gloire? Y a-t-il chez toi une limite? Y a-t-il un lieu qui s'appelle, c'est un peu trop, Seigneur? Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? C'est-à-dire que Dieu peut me demander jusqu'à, jusqu'à où? Et là, à partir de là, je dis non. Parce que c'est trop. Pour moi, vous savez, hein, en 86, il y a longtemps, vous savez, ma limite, c'était à l'Europe. Je dis au Seigneur, j'irai où tu veux, sauf, pas. Et c'est comme si Dieu se frottait les mains en disant, ah, tu ne veux pas aller en Europe? Ok. Et il a commencé à bouger toutes les pièces. Il dit, ok, mon fils, j'ai un travail pour toi. Dévis-nous. Mais Seigneur, tu n'as pas entendu ma prière. Si, justement. Vous savez, quand tu dis, Seigneur, je ferai tout sauf, le mot sauf, mes amis, c'est comme le mot non, non Dieu, ou non Saint-Esprit. C'est non Seigneur. Voilà. Voilà deux mots qui vont jamais ensemble dans la même phrase. Non Seigneur. Parce qu'il ne peut pas être Seigneur et on dit non. Hello. Soyons logiques. Parce que si tu vas dire Seigneur, c'est oui. Si tu dis non, ce n'est pas Seigneur. Hello. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ok, je vais finir. Vous avez chaud, moi aussi. Ok. Rapidement. Laissez-moi vous donner quelques consignes. Et ça, je le fais pour nos internautes. Déjà, j'ai reçu juste cette semaine un mail de deux pasteurs qui ne font pas partie de notre réseau d'églises, mais une église en Belgique, une église à Marseille, qui vont aussi se joindre avec nous dans ce temps de jeûne de Daniel. Et peut-être il va y avoir encore d'autres, mais je crois que les gens commencent à sentir au fond du cœur que les temps sont tels que, voilà, le temps du tourisme spirituel s'est terminé. Merci Dieu pour les bénédictions. On veut encore plus de bénédictions. Amen. On ne veut pas une vie qui n'est pas bénie, mais c'est un temps d'être sérieux. Hallelujah. Et j'espère que vous témoignez aussi de ce même phénomène. C'est la grâce de Dieu qui agit, mes amis. C'est comme si, dans le camp de l'ennemi, il incite les terroristes, les djihadistes et tous les autres istes à prendre la vie des innocents. L'église ne peut pas rester indifférente. Amen. Il y a une sobriété qui vient sur l'église de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas encore là, je prie que cette semaine tu parviennes à cette même attitude d'être sobre dans le Seigneur. Être sobre ne veut pas dire être mort ou morbide, mais ça veut dire être sérieux. Ok. Rapidement, quelques consignes. Déjà, cette notion, en fait, quand on dit jeûne de Daniel, ce n'est pas parce que le prophète Daniel a fait ce même jeûne. C'est simplement parce qu'il y a deux textes provenant du livre de Daniel sur lesquels nous basons le jeûne. Ok. Donc, le jeûne consiste à s'abstenir de trois catégories de nourriture, d'alimentation. Première catégorie, tout ce qui provient d'un animal. On s'abstient. Ok. C'est-à-dire que, bien évidemment, la viande, mais aussi, quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'on s'abstient du poisson? Écoute, la dernière fois, j'ai cherché dans un dictionnaire, le poisson c'est un animal quand même. qui nage, qui rompt à quatre pattes, qui vole, c'est un animal quand même. Donc, pas de poisson. Ok. Mais ça veut dire aussi, pas des œufs, pas tous les produits laitiers, y compris le yaourt, fromage, même si tu penses que le fromage américain, c'est plutôt plastique, mais on s'abstient quand même. Ok. Voilà. Si la source est un animal, ça n'entrerait pas dans la bouche. Ok. Voilà. C'est simple. Maintenant, pour ceux qui s'inquiètent par rapport aux sources de protéines, il y a d'autres sources végétales, on peut trouver de la protéine. Il faut juste faire quelques recherches sur Internet. Vous trouverez tellement de choses sur le régime vegan. Vegan. V-E-G-A-N. Vegan ou végétalien. Végétalien, je crois, oui. Parce que je crois que végétalien mange des œufs et des produits laitiers. Mais végétalien, voilà, si ça vient d'un animal, il y a plein de choses sur Internet maintenant. Il y a énormément, même il y a des restaurants à Paris qui ne font que la cuisine végétalienne. Et ce sont des bons restaurants. Bon, ça veut dire que vous pouvez bien manger. Ok. Mais encore une fois, c'est quand même un jeûne, je vous rappelle. Ok. L'idée n'est pas de faire des excès. Ok. Mais encore une fois, on veut manger ce qui est sain pour le corps. On veut purifier, détoxiquer, détoxiquer, désintoxiquer le corps. Merci. Deuxième catégorie, encore plus difficile, c'est toute forme de nourriture dans laquelle il y a du sucre rajouté. Il y a le sucre naturel comme les fruits. Ok. Ça passe. Ok. Quoique, il faut faire attention aux fruits secs. Parce que dans les fruits secs, il y a un tel, il sèche tellement le fruit, c'est que même si le sucre est naturel, on a le droit de manger, par exemple, des raisins secs. Il faut faire attention à la quantité. Parce que tu peux faire une hausse de sucre qui n'est pas bonne pour le corps. Ok. Juste faisant attention. Ok. Mais tout produit dans lequel on a rajouté du sucre. Et faisant attention parce que de plus en plus, ils savent, les producteurs de nourriture, ils savent que les gens évitent le sucre. Donc, il y a maintenant d'autres noms. Sirop de glucose, là où tu vois le mot sirop, c'est le sucre. Sirop de n'importe quoi. Ok. C'est le sucre. On ne mange pas. Ça, ce serait plus difficile. Depuis que j'ai fait les courses avec Imprime, je suis sensible maintenant à tous les produits dans lesquels on rajoute le sucre. C'est dans presque 80% de tous nos produits. Tu te dis, mais pasteur, à la fin, il ne reste que les fruits et les légumes. Ah ben voilà. Et les noix. Il faut être créatif. Alléluia. Rappelez-vous, vous n'êtes pas punis de Dieu. Ce n'est pas une punition et ce n'est pas un régime. C'est un jeûne. Tout le monde dit jeûne. Jeûne. Ok. Amen. Et puis, troisième catégorie, l'alcool. Ok. Y compris la bière et le vin. Maintenant, nous rajoutons une quatrième catégorie, mais qui n'existait pas dans les deux textes provenant du livre de Daniel. Et c'est ça, c'est une catégorie assez subjective et un peu divisible à définir. C'est ce qu'on appelle le loisir. Tout le monde dit le mot « entertainment ». Mais c'est juste ce mot-là, c'est un peu divisible à traduire parfaitement en français. Mais tout ce que vous faites pour vous dévertir, magazine, bouquin, télé, jeux, postes, quoi d'autre ? Facebook. Facebook. Je ne peux pas vivre sans Facebook. Twitter. Mais Twitter, c'est ma vie. Il faut voir les jeunes. Même les jeunes, ils peuvent être assis l'un à côté de l'autre, mais ils vont s'envoyer les SMS. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très bien. Tu veux aller manger ? Oui, ben je vais voir ce qui est dans le coin. Et puis là. Incroyable. On ne sait plus se parler maintenant, sans avoir un smartphone dans la main. Il y a des gens qui dorment avec leur smartphone. Ils se réveillent, ils se douchent, ils font tout avec le smartphone. C'est comme si c'est attaché à la main. Tu l'enlèves de la main, ils vont dire, oh mon Dieu, mon téléphone. Mon téléphone, mais mon téléphone, il est où mon téléphone ? Je ne peux pas vivre sans mon téléphone. On se demande comment on a vécu pendant des millénaires sans avoir un smartphone. Et on se demande, mais est-ce que la qualité de vie était meilleure ou pire ? Un bon débat à voir, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que... C'est-à-dire que tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire le soir, quand je suis fatigué ? Peut-être dormir, si tu es fatigué. Au lieu de passer la moitié de ta nuit en faisant des jeux. Peut-être dormir, ça serait mieux. Non, prier, c'est bien aussi. Ler la Bible, c'est pas mal aussi. Et peut-être même parler à quelqu'un. Wow ! Mais qu'est-ce qu'on va dire ? Vous voyez. C'est incroyable. C'est incroyable. On vient à l'église le dimanche matin et on se plaît que malgré les messages, le fait que nous sommes ici une famille, on ne vive pas comme une famille. Et on passe toute la semaine devant un écran d'ordinateur. On se plaît que personne ne nous parle le dimanche matin. Peut-être parce que tout de suite après le cul, tu es sur ton téléphone. Et personne n'ose à te déranger. Hello ! Mais aussi peut-être parce qu'on a oublié l'art de la communication. Hello ! Mais il faut qu'on redécouvre Dieu, mais il faut aussi qu'on redécouvre les uns et les autres. Et cette qualité de vie, juste, d'être dans la présence des uns et des autres. Est-ce que vous voyez ? Vous savez, il y a un esprit de solitude sur la ville de Paris. Un esprit de solitude. Vous pouvez être dans un wagon de train entouré des centaines de personnes et plongé dans une déprime avec un sentiment profond de solitude. Tu peux être même ici, maintenant, en écoutant ma voix et sentir tout ça dans ta vie. Et c'est ça ce qu'il faut briser. Amen ! Voilà les quatre catégories. Maintenant, vous avez sept jours parce qu'à midi, dimanche prochain, ça je l'ai dit pour les gens qui ont une racine un peu germanique, parce qu'on aime que tout soit bien réglé selon leur loge. À midi, dimanche prochain, le jeûne commence officiellement. Alléluia ! Maintenant, laissez-moi vous donner en trois minutes quelques consignes à titre personnel. Fixez tous les jours, pendant ces 21 jours, un temps avec le Seigneur. C'est le plus important. plus important que venir à la réunion prière le mardi soir, il faut avoir un temps personnel avec Dieu, un cœur à cœur, une face à face. Amen ! Moi, je sais que Dieu va vous rencontrer. Peut-être pas le premier jour, peut-être pas la première semaine, mais avant la fin du jeûne, tu auras une rencontre personnelle avec Dieu. J'aimerais vous encourager cette semaine de prendre un temps, réfléchir sur votre planine du mois de septembre. Planifiez déjà, avant que le jeûne ne commence, planifiez déjà des temps de rencontre avec Dieu. Sur mon agenda, dans le vieux temps, je disais tant de prières, mais je l'ai changé. Je ne l'appelle plus le temps de prière. Parce que je n'ai pas un rendez-vous avec la prière, j'ai un rendez-vous avec mon papa. Je n'aime pas la prière, j'aime mon Dieu. Je n'ai pas une relation intime avec la prière, j'ai une relation intime avec mon papa céleste. Donc, désormais, je prends rendez-vous avec papa. Si tu regardes mon agenda, c'est temps avec papa. Chaque matin. Il faut décider, quelle que soit l'heure à laquelle vous couchez le soir, il y a une heure précis à laquelle tu vas te réveiller le lendemain. On accumule les mauvaises habitudes. On se couche trop tard, la nuit, il faut se réveiller à l'heure souhaitée. Donc, il faut choquer le système. Et la seule façon de le faire, c'est payer le prix dans la première semaine. Et dire, OK, même si je me couche à une heure, quand même, je vais me réveiller à cinq heures. Tu dis, mais pas sûr, je ne tiendrai pas. Si, si, si. Tu vas tenir. Parce que, en commençant dans la deuxième semaine, déjà, tu commences à créer une nouvelle habitude dans la vie. OK? Parfois, il faut choquer le système pour changer le système. Est-ce que vous me suivez? OK? Ça, c'est capital, mes amis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne commencez pas le jeûne d'Agnès sans avoir écrit sur ton agenda un temps avec papa chaque jour. Personnellement, je pense que le meilleur temps, c'est le matin. Mais je sais que certains gens, quoi qu'ils font, ils ne seront pas matinés, ils ne seront jamais matinés. OK? Mais donne à Dieu le meilleur temps de ta journée. Peut-être aussi, pour ceux qui travaillent dans un bureau, peut-être juste simplement te retirer pendant les trois semaines de ne pas sortir avec des collègues de travail et juste dire, OK, mais ce temps, pendant ces trois semaines, c'est réservé pour le Seigneur. Je me retire. Mais je serai avec mes collègues tout le reste de l'année. Pas de problème. Mais je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais simplement qu'il faut faire quelque chose. Deuxième point, très important, nous travaillons sur un guide de prière. Le guide de prière sera prêt dimanche prochain. OK? Il y a deux versions du guide. Il y a une version imprimée sur papier qu'on va rendre disponible à tous ceux qui le demandent. J'aime le papier, je suis peut-être vieux, mais j'aime écrire dans le guide quand je reçois des inspirations du Saint-Esprit. Mais aussi, une version online. Vous pouvez aller en français sur le site jeanedaniel2016.net jeanedaniel2016.net il y a déjà le blog qui existe et tous les jours avant que tu te réveilles à quoi que si si tu te réveilles à 4 heures peut-être pas encore mais bon. Parce que chaque matin dès que je me réveille je poste le même texte qui est dans le guide. et ça serait tu peux même t'inscrire pour que ça te soit renvoyé par e-mail. Ok? Tu peux aller même sur le site le blog existe déjà il y a déjà certains textes qui sont là pour vous donner quelques consignes au sujet du jeûne déjà. Ok? Parfois c'est écrit dans mon français dont vous m'excusez déjà je refais le petit Robert. Si vous voulez suivre le jeûne en anglais il y a aussi un site en anglais www.degnaufas2016.org Ok? www.degnaufas2016.org Ok? Et puis finalement les réunions de prière les trois mardis à 20h 2h de 20h à 22h je vous promets de mon Seigneur de vous libérer à 22h même si le Saint-Esprit continue ceux qui veulent continuer à partir d'après 22h ils peuvent rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent mais 22h je vous libère pour que vous puissiez rentrer à la maison d'accord? Mais je vous demande vraiment de faire un effort maintenant parce que je connais la vie parisienne j'ai demandé à notre plateforme vidéo de streamer pour la toute première fois cette année on va streamer on va streamer les réunions de prière pour ceux qui vivent loin à l'autre bout de Paris et vous dites mais pince j'aimerais bien venir ou peut-être vous travaillez pas en tant que chauffeur parce que c'est trop dangereux de regarder le stream pendant que vous conduisez la voiture mais si vous avez un genre de travail comme vigile ou autre chose là où vous pouvez au moins écouter la réunion de prière en stream en direct ce ne serait pas enregistré vous n'allez pas pouvoir revenir sur YouTube et regarder la prière parce qu'on ne veut pas que les prières soient enregistrées ok? mais ça serait streamer et si vous habitez loin ou si vous regardez déjà par internet vous dites mais pince Robert je suis en Afrique ou je suis en Asie ou aux Etats-Unis je ne peux pas venir à la réunion mais vous allez pouvoir quand même vous connecter à partir de 20h et pour profiter du stream de la prière et prier avec vos frères et soeurs Alléluia c'est la première fois que nous le faisons mais écoutez si vous voulez ne permettons pas à ce que ce service devienne une excuse pour la paresse et je le dis dans l'amour ok? si vous êtes vraiment importuné et vraiment vraiment il est impossible de venir voilà c'est pour vous mais si vous avez la capacité de venir ne soyez pas paresse venez faites-vous l'effort de venir ça ira mieux pour vous d'accord? ok levez-vous laissez-moi prier pour vous le thème du jeûne c'est élargir le coeur ok? élargir le coeur Catherine et moi on essaie d'entretenir la vase physique que le Seigneur nous a donné avec l'âge ça devient de plus en plus difficile alléluia mais vous savez sans une résistance les muscles ne se développent pas ce que vous avez jamais vu les élastiques assez costauds et vous tenez les élastiques et vous essayez faire comme ça et ça fortifie tous ces muscles ici et les muscles ici ok? donc je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi pour clôturer ok? prenez vos mains comme ça et faites des poignées comme ça et imaginez que vous avez entre vos mains un grand élastique et très dur cet élastique ok? et on va essayer de tirer ok? vous êtes prêts? je vais peut-être même le premier mardi amener des élastiques on va faire l'exercice avec des vrais ok? ok? on va tirer ok? vous êtes prêts? il faut vraiment faire ok? ok on y va 1, 2, 3 allez tire, tire, tire tire encore, encore plus plus c'est dur parce que plus loin qu'on tire plus la tension monte n'est-ce pas? quelques-uns me regardent comme qu'est-ce qu'il fait le pas il est fou quoi c'est un moment pour vous dire on demande Seigneur remplis-moi remplis-moi et Dieu dit mais j'aimerais vous élargir mes enfants parce que chaque fois je vous remplis la petite tasse que vous êtes il y a tellement de ma présence qui déborde et qui gaspillent amen ou houlala donc Dieu qu'est-ce qu'il veut faire pendant ce jeûne? il va prendre les cordages de nos cœurs oh hallelujah il va tirer fermez vos yeux faites encore ça avec les mains s'il vous plaît juste fermez les yeux j'aimerais que chacun imagine que leur vie votre destin c'est comme cet élastique et puis il est tout petit mais il y a quand même un peu de souplesse dans l'élastique donc Dieu il commence à tirer et tu dis oh Dieu mais ça fait mal ne tire pas trop parce que si tu tires trop ça va casser ah ça fait mal mais Dieu il tire il tire parce que Dieu il a créé cet élastique il sait combien de souplesse il y a dedans hallelujah Dieu va vous amener faire ressort cette année un endroit pour vous qui pour l'instant vous rendrait mal à l'aise il ne va pas adoucir le niveau de responsabilité il va augmenter le niveau de responsabilité mais vous dites mais Seigneur j'étais tellement fatigué l'année dernière j'étais à la fin de l'année je me disais j'en peux plus mais vous êtes arrivé à la fin quand même et vous avez resté fidèle quand même vous avez déjà fait ce que vous avez déjà dit qui était impossible et Dieu vous dit mon enfant ce qui est pour vous impossible pour moi est tout à fait possible je vais augmenter ma grâce vous avez toujours cet élastique maintenant pour plusieurs Dieu va va rajouter comme une huile à l'élastique pour rendre l'élastique encore plus souple il va rajeunir cet élastique parce que parfois quand on passe trop de temps dans le Seigneur sans passer par un rafraîchissement l'élastique devient un peu sec mais Dieu il libère maintenant une huile pour rendre plus souple cet élastique et Dieu va tirer frères et sœurs je vous le dis Dieu va tirer il va tirer sur chacun de nous il a déjà commencé dans ma vie tirer 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 alléluia quand je regarde l'année déjà que Dieu a ouvert pour moi je dis mais mon Dieu comment on va assumer tout ça comment on va arriver comment on va pouvoir faire tout ça pour l'instant mes amis c'est une impossibilité tout ce que Dieu demande de moi mais je vis pour ça alléluia pourquoi marcher dans la grâce de Dieu pourquoi croire un Dieu de miracle si on ne fait jamais on ne participe jamais dans la manifestation du miracle alléluia et c'est ça ce que Dieu veut pour chacun de nous encore tirer encore tirer encore jusqu'à quelques instants allez allez même les internautes tirez tirez sur cet élastique come on tout le monde fais-le avec moi s'il vous plaît s'il vous plaît voilà c'est ça ce que Dieu va faire il va il va étendre le cordage de nos demeures alléluia Jésus il a dit à Pierre avant de monter au ciel il dit le jour viendra Pierre où les mains vont te saisir et les mains vont t'amener là où tu ne veux pas aller et je crois que c'est vrai pour chacun de nous on est tous un peu comme Jonas Dieu dit va à Ninive et Jonas part dans l'autre sens dit Amen Dieu a donné une mission à Jonas dont il n'était pas capable et Dieu va donner à chacun de nous une mission dans la vie dont on n'est pas capable de faire pourquoi on veut nous mettre à part pendant ces soins parce que nous croyons un Dieu de miracle et on croit que Dieu veut faire le miracle à travers un peuple et nous voulons être ce peuple Seigneur je bénis ce peuple maintenant levons les mains levons les mains on va donner un petit repris aux membres du conseil spirituel ce matin on ne va pas faire un appel à l'hôtel ce matin on va juste clôturer avec cette prière Alléluia avec les mains levées juste laisse Dieu maintenant déverser sur vous même les internautes même si vous êtes à la maison dans votre chambre d'hôtel levez les mains mais si vous êtes à la conduite gardez les mains sur le volant levons tous les mains devant le Seigneur et Seigneur je te demande maintenant de faire déverser maintenant cette grâce cette grâce insondable cette grâce impénétrable cette grâce qui nous transforme et qui nous amène parfois là où on n'a pas envie d'aller pour ceux qui n'étaient pas encore vraiment décidés et déterminés de faire le jeûne Seigneur qui soit saisi par la grâce de Dieu maintenant au nom de Jésus et que pour chacun de nous cette semaine soit une semaine de préparation quand vous faites vos courses faites les courses pour le jeûne quand vous parlez avec vos enfants préparez vos enfants pour le jeûne si vous avez une condition médicale et vous n'êtes pas très sûr si vous pouvez suivre le jeûne consultez votre médecin il vous dirait il y a une façon de faire le jeûne qui ne va pas endommager ou mettre au péril le traitement médical que vous recevez actuellement et faites confiance Dieu fera un miracle aussi Père que ta volonté soit faite que ton royaume s'avance à travers notre obéissance et notre foi que ta face brille sur ton peuple papa et qui se souvienne toujours que le Saint-Esprit est là pour accomplir sa mission de nous préparer pour les noces de l'Agnon Seigneur je bénis ton peuple je bénis vraiment merci Seigneur Dieu pour cette église Alléluia une église dynamique Seigneur une église qui veut aller vers l'avant qui veut avancer et qui veut impacter notre société je te remercie pour cette église bénis chacun cette semaine avec un bon repos peut-être même une bonne grillade pour ceux qui aiment la viande Alléluia pour que dimanche prochain midi on soit prêts d'entrer dans notre destin parce que le rendez-vous divin nous attend Seigneur je les bénis au nom de Jésus que ta face brille sur eux et que tu leur donnes ta grâce et ta paix tout au long de cette semaine au nom puissant de Jésus Amen et Amen est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Alléluia Alléluia je vous souhaite vraiment une très bonne semaine n'oubliez pas le pique-nique le pique-nique c'est le dernier de l'année merci Yanis encore la main levée Yanis si vous voulez aller au pique-nique voyez ce beau jeune homme derrière vous pouvez chercher de quoi manger dans le coin Alléluia que Dieu vous bénisse Amen n'oubliez pas le pique-nique